... Kenny Foray, membre à part entière, pilote à part entière du team GMT94. Tu fais donc partie de cette équipe qui a brillamment terminé à la seconde place du championnat du monde d'endurance 2013. Raconte-nous un peu ta saison, vos heures et malheurs. Parle-nous de tes équipiers, de la manière dont le team a fonctionné tout au long de la saison. Alors, on a une équipe de quatre, trois pilotes titulaires. Donc, c'était David Cheka, Mathieu Lagrive et moi-même et Maxime Berger en tant que remplaçant. Donc, la saison, elle a été assez, comment dire, assez bonne parce qu'on finit quand même vice-champion du monde. Maintenant, c'est vrai qu'on a eu un peu de malchance à la première course où on se bagarrait pour la victoire et on a dû finir quatrième à cause d'un petit problème. La deuxième course au Japon s'est bien passée, on a fini cinquième. Et puis après, encore une fois, en Allemagne, on n'a pas eu de chance, on a eu un gars qui est tombé devant nous. Donc, on a fini cinquième et il y a eu 24 heures du Mans. Bon, on finit quand même sur le podium, donc c'est une bonne note. C'est vrai qu'on a eu des petits arrières. On a mal commencé la course, mais elle s'est bien finie. Donc, c'était de là le plus important. Combien de saisons de suite as-tu passé au sein du GMT ? J'ai passé 4 saisons. Donc là, pour l'année prochaine, ça fera 5. Donc, ça va faire maintenant 5 ans que je suis au Kyush GMT. C'est donc un team que tu connais très bien. Quels sont ses points forts et quelles seraient éventuellement les choses qui pourraient être améliorées si tant est que ce soit envisageable ? Les points forts, c'est déjà le fait que ce soit une des plus grosses équipes d'endurance qui existe. Ils ont un palmarès qui parle. Après, on sait très bien que quand on rentre au GMT, on rentre dans une équipe qui est très, très, très forte. Maintenant, un point fort de l'équipe, ça va certainement être son ambiance. On s'entend tous très bien. On a une très bonne chance avec les Macano, avec le Team Manager, avec tous les gens qui sont à l'extérieur. Après, les choses à améliorer, il y a tout à améliorer. On avait une moto qui était assez bonne, qu'on a énormément fait progresser pendant ces 4 années. Maintenant, un Team, c'est comme un pilote. Il faut toujours se remettre en question pour améliorer certaines choses. Lesquelles, c'est toujours difficile de citer une chose comme ça. Mais il faut toujours se remettre en question. Moi, je le fais. Eux, ils le font. Et c'est pour ça que c'est un Team qui est toujours là après 20 ans d'existence. Et parlons de la moto maintenant. C'est cette Yamaha R1 qui est donc à sa quatrième saison, je crois, d'affilée sur la même base. Comment elle se situe par rapport aux Suzuki, Kawasaki et Honda concurrentes ? Alors, c'est la cinquième saison qu'elle est en compétition. L'année prochaine, ça fera la sixième. Et normalement, la dernière, enfin, on l'espère. Enfin, on l'espère. On espère avoir une nouvelle moto. Maintenant, les qualités de la moto, ça va être quoi ? Ça va être le fait qu'elle a un moteur qui est très, très plein. Donc, on a toujours une très bonne reprise. Donc, c'est vrai que c'est très agréable. Surtout sur les petits circuits. Après, on a une électronique très, très bonne aussi. M'a beaucoup travaillé dessus. Maintenant, il y a des points faibles. Si je peux en citer deux, c'est peut-être dû au moteur, l'inertie du moteur et le poids. Donc, c'est vrai que c'est une moto qui est un peu plus lourde que les autres. Et peut-être un tout petit peu d'allonge à fond. Du fait qu'elle soit très bien en bas dans les tours, en haut dans les tours, ça nous manque un petit peu. Mais encore une fois, nous, on a la chance d'avoir une moto qui est retravaillée, retravaillée par rapport à l'origine. Et on a une moto très, très compétitive. Donc, on a aussi un très bon châssis. Je ne l'ai pas dit. Ça, c'est quand même une chose qui est importante. Ok, Kenny. Écoute, merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de temps. Merci et bravo. Sous-titrage Société Radio-Canada